Bon matin tout le monde, on rentre en live, et oui, on est en live présentement. C'est rare que je vous parle le matin, ben ben rare que je vous parle le matin. Je vais laisser le temps aux gens de se connecter un peu. Il est présentement 9h51, la raison de mon live ce matin est fort simple. J'ai attendu qu'on jase, soit fini. Tom Monette qui m'a envoyé bien du monde aussi sur Messenger hier, je trouvais ça bien comique, on se relance un peu. On va dire bonjour à Monette, on va dire qu'on se fout les nos messengers, c'est juste bien le fun, puis vous répondez énormément à ça, c'est super trippant. Ce matin, je prends le live parce que, bonjour Annie qui est déjà connecté, je prends le live parce qu'on a eu quand même pas mal de commentaires suite à l'émission de jeudi soir, hier soir 21h, dans laquelle, dans l'introduction, on fait référence à un dossier qui nous touche tous, le chevreuil, la chasse, notre droit de chasse, notre légitimité d'être chasseur, d'être trappeur, d'être pêcheur, versus, salut André, André qui est connecté le matin, c'est normal le fun ça, il y a quelqu'un qui va t'appeler tantôt. Puis ça vient me chercher, c'est super émotif, parce que le chevreuil et l'orignal au Québec, ça nous pogne dans nos racines, ça nous pogne de loin. Et quand une population en est rendue dans une hypocrisie, un manque de respect qui tant qu'à moi est plus grand que celui de chasser ou de mettre à mort un animal, qui est ce manque de respect de complètement dissocier la mort d'un animal avec la consommation de viande dans la population courante, de pointer le sang qu'il y a dans le banc de neige ou dans une photo d'abattage ou de collecte de récolte de grands gibiers ou de petits gibiers, mais de ne pas avoir de scrupules d'acheter un steak rouge saignant, puis de le commander saignant, puis de faire cuire un bœuf mort sur le barbecue, puis de continuer à pointer chasseur, pointer chasseur, pointer chasseur. Puis plus on avance, bien plus on a, je vais le dire de même, d'hérésie dans ce dossier-là, puis solide, solide. Ce qui a fait réagir particulièrement dans l'émission cette semaine, c'est tout ce qui entoure l'île de Montréal. Vous savez, on pourrait dire, il y a une espèce au Québec qui est bien, bien, bien différente, totalement différente des autres. On devrait faire une nouvelle appellation pour cette espèce-là, ça s'appelle le chevreuil de Montréal. Ce chevreuil-là, d'après, du moins, de ce que je peux voir de la façon dont on veut gérer présentement, lui, il se contrôle tout seul dans ses populations, il n'y a pas de surpopulation, il n'y a pas de problématique, parce qu'on refuse littéralement le contrôle par les chasseurs, jusqu'à temps qu'on ait des problèmes. C'est un peu ce qui me pompe l'air, je vais le dire de même, ce qui me pompe l'air solide. C'est l'attribution où on va sortir nos valeurs personnelles sur le terrain, mais on va les changer dépendamment de la journée, dépendamment de ce qu'on veut passer comme message. Un jour, on va sortir les valeurs au niveau de la protection des animaux, parce que le chevreuil est beau dans le champ, etc. Puis le lendemain, on va demander aux chasseurs de venir les éliminer complètement, parce que là, on vient de se rendre compte qu'il y a des tiques là-dessus, puis ça peut nous donner la maladie de l'âme. On garroche des valeurs sur le terrain, même, en traitant le monde d'écohérant, puis en traitant le monde d'irrespectueux, en n'étant même pas capable de faire le lien entre un animal qui est décédé, à moins qu'il ait commis du suicide ou qu'il soit mort de vieillesse. Ma vache, pour que j'achète un steak, on n'a même pas le respect de faire ce lien-là. On pointe les chasseurs dans leur méchanceté, des êtres qui sont horribles. Là, on va faire le tour du dossier pour Montréal, parce que c'est un dossier qui, présentement, fait couler beaucoup d'encre, puis c'est un dossier dans lequel beaucoup de personnes prennent partie, vont s'avancer sur des citations, puis ça va modifier la pensée de certaines personnes par rapport aux chasseurs. Vous allez voir à quel point on en est rendu dans un message qui se metamorphose au gré des matins, au gré de ce que le plateau veut, au gré de ce que la hôte veut, au gré de ce que, à toi un matin, on va troquer ou on va vendre à peu cher nos valeurs pour faire passer la saveur de la journée. Regardez bien, vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais. Je vais vous partager mon écran, puis on va aller jouer un petit peu dans ce qui s'est passé dans les derniers temps très, très, très rapidement. Bon, ça, c'est le 22 février 2021. On s'entend, ça ne fait pas tout à fait un mois. Ça ne fait pas tout à fait un mois. Bon, on réclamait une interdiction de chasse sur l'île de Montréal, littéralement. On ne veut plus les chasseurs sur l'île. Ce qu'on mettait de l'avant à ce moment-là en conseil municipal, la sécurité, la chasse sportive dans les parcs comme le parc nature de Lens-à-Lorme, etc., ce serait logique de sortir les fusils et les arbalètes de ces endroits-là où les familles prennent leur marche, etc. Donc, ça, c'est la première approche qu'on avait. On avait de nombreuses plaintes. Écoutez, même, si vous regardez un petit peu plus bas, ici, le député indépendant ou le conseiller indépendant de Snowdown, Marvin Rothrand, c'est très, très, très direct. Je m'oppose à la chasse sportive et tout ce qui pourrait contribuer à l'interdire est une bonne chose, selon moi. On veut protéger les citoyens. Il n'y a aucune ouverture. Il n'y a aucune, aucune ouverture. Mais regardez le paragraphe juste en tour. En Amérique du Nord, cependant, la chasse sportive représente un des principaux moyens de s'attaquer à la surpopulation serre de Virginie dans les différents endroits. On va voir plus tard que cette même sécurité-là est pointée du doigt dans le cas de la possibilité de la transmission par la maladie de l'âme dans les surpopulations de Chevreuil et dans certains endroits sur l'île de Montréal. Ce qui est complètement absurde. Encore une fois, là, on voulait arrêter complètement la chasse. Et on fait référence à quelque chose que j'ai discuté plus tard que ce matin avec Stéphane Monette, ici, là, on parle des fusils et des arbres balètes. Le Québec, là, on est très bon pour rester, hein, je vous dirais. On est bon pour regarder dans notre boîte à poux à nous autres, là. Dans l'ensemble de l'Amérique du Nord, il y a des zones de chasse primitives qui se mettent en place. Ça, c'est justement fait pour des milieux qui pourraient être problématiques si on y va avec des chasses avec des armes à feu. Les municipalités ont le pouvoir de légiférer sur la distance des bâtiments à laquelle ils voudraient que les armes à feu soient déchargées. Donc, la décharge d'armes à feu. La FEDCP a travaillé très fort sur ces dossiers-là. On a un droit de chasse qui a été mis en place et qui a été conservé grâce au travail de ces gens-là. Il y a des moyens qui sont pris ailleurs dans le fait qu'on va déterminer une zone de chasse qui pourrait être problématique au niveau des armes à feu. Eh bien, on va l'appeler zone de chasse primitive et on va dire dans cette zone-là, on va vous autoriser à chasser à l'arc et à l'arbalète. À une flèche, le terme de Stéphane ce matin était écœurant. Fait que comme passer 60 mètres, on peut très, très, très facilement tasser de là le facteur danger très, très, très rapidement. Donc, l'établissement de zones primitives, ça se fait partout ailleurs. Mais ici, ça ne se fait pas. On embarque ça dans le même bac. C'est à voir qu'on n'a même pas d'ouverture ou de considération sur ce qui se prend comme moyen ailleurs. puis d'aller un petit peu fouiller pour voir quelle solution il s'est prise ailleurs, comment ça a fonctionné. Comme dans le temps de la MDC, par exemple, on a consulté. Là, on a consulté partout aux États-Unis, etc. Puis là, c'était vraiment on voulait avoir ce que les autres avaient fait pour enrayer la situation. Ici, on ne le regarde pas du tout. Parce que si on le regarde et qu'on ouvrirait la porte à dire peut-être qu'on pourrait chasser avec des arcs et des arbalètes, c'est de dire, Pierre qui dit, il y a grand temps que les chasseurs prennent sa place. Exactement, Pierre, exactement. Ce serait de dire, si ces mêmes personnes-là qui s'opposent formellement, et vous l'avez vu, on s'oppose formellement sans ouverture, je suis contre tout ce qui se rapporte à la chasse sportive. Si on ouvre une porte à la chasse, à l'arbalète et à l'arc, c'est comme si on dirait, oui, c'est correct la chasse et c'est ce qu'on veut tasser à tout prix. On voulait complètement abandonner la chasse, donc interdire la chasse sur l'île de Montréal. Et ça, je vous rappelle que, pour vous le remontrer rapidement, ça, je vous rappelle que c'est, regardez ici, le 22 février 2021. Là, je vais changer de page. On va jumper à, pas tout à fait, un mois après. Le 18 mars 2021, plus de 40 serres à abattre au parc nature de Pointe-aux-Prairies à Montréal. Tabard, slack, ça n'aura pas pris un mois. On l'avait tout prévu. On avait tout parlé. Les chasseurs sont en place, suivant des plans de gestion. Donc, le ministre, le ministre Fauré-Fournay-Parc, Pierre s'est prononcé sur l'interdiction de chasse à Montréal, il dit non, on ne réouvrira pas la réglementation. On a des plans de gestion qui concernent la protection des habitats fauniques et des animaux, dans lequel il y a un plan de gestion pour gérer les cheptels animaliers. Et il y a une problématique lorsqu'on ne gère pas ces cheptels-là, c'est qu'on se ramasse en surnuméraire dans les différents troupeaux. Puis là, après ça, on a des problématiques au niveau de la gestion de ces troupeaux-là. Puis, étrangement, là, vous demandez aux chasseurs à qui vous avez pointé la porte de l'île de revenir pour les aider. On est dans l'hérésie d'un bout à l'autre. Puis regardez bien le dossier. Je vous ai tiré sur des points qui ont été utilisés très grandement. Et là, je ne veux pas pointer le travail du biologiste. Le biologiste fait un excellent travail dans ses recommandations et dans ses observations. Mais ce sont les points qui sont utilisés qui viennent me chercher beaucoup quand je vous dis que ces gens-là sont prêts à vendre leur valeur à très peu cher à tous les matins suivant la saveur de la journée. Là, c'était problématique parce que le beau chevreuil est dans le parc et il y a des gens qui se promènent. Ça peut être problématique au niveau de la chasse. Puis on devrait tout enlever ça. Les chasseurs sont des méchants. Mais moi, je peux acheter un morceau de steak à l'épicerie. Cette bout-là, vous l'avez poigné. Là, on se sert du fait que, bon, d'un, les chevreuils en surnuméraire dans un troupeau vont causer des dommages. À quoi? Au haït-cèdre des habitants. Au paysage parce qu'ils vont manger beaucoup trop de végétaux. Et ils peuvent être porteurs d'une tique qui serait porteuse de la maladie de l'âme. Là, ça les concerne. Là, c'est problématique. Là, il faudrait intervenir. Là, là, il faudrait intervenir. C'est là que l'on redevient pas méchant. La définition du chasseur vient changer. La leçon de Longueuil, le syndrome de Longueuil, parce que ça, c'est l'autre que je vais vous ouvrir tout de suite après. Il y avait une expertise qui a été faite à ce moment-là. Et on disait, il y a trois choix. Un, on a euthanasie. Deux, on déplace. Ou trois, on laisse faire. Ça fait dix ans qu'on laisse faire. Puis là, on est rendu en surpopulation. Ça fait qu'on reconnaît dans les endroits où est-ce qu'on a laissé courir, qu'on n'a pas continué à contrôler, que c'est le fait qu'on aille retirer le contrôle qui a créé une problématique. Les vétérinaires se sont tous prononcés sur le transport de Serre-de-Virginie, sur la problématique que ça pouvait avoir. Et il y a des décisions qui ont été prises suite à cette fameuse nouvelle-là de Longueuil qui voulait capturer, euthanasier ou faire abattre 50 % des chevreuils du parc Michel-Chartrain. Vous n'êtes pas sans connaître cette nouvelle-là. Elle a été diffusée partout. Je reviens à la conversation que j'avais avec Stéphane Monette ce matin et je vous parle de territoire primitif. On reconnaît que c'est la problématique qui mène à la surpopulation, qui engendre d'autres problèmes où est-ce que la population commence à avoir peur. Parce que là, les chevreuils commencent à être moins le fun. Ils peuvent avoir la maladie de l'âme, puis ça mange du sel de cette patente-là. Il faudrait les sortir de là. On reconnaît que le retrait de l'outil naturel historique depuis la création même de l'écosystème dans lequel on vit, le retrait de ce moyen de contrôle-là, qui est le chasseur ou encore le trappeur, crée un problème. Ça, on le reconnaît directement. Mais on garoche dans notre cours tous les termes de méchanceté possible et impossible. On serait prêt à euthanasier ou à risquer de déplacer en tuant ou en blessant gravement des animaux au moment où est-ce que, je vous rappelle le terme que Stéphane a utilisé dans une conversation avec moi ce matin, les ondes primitives qui existent dans d'autres territoires. Il y a des groupes qui se sont prononcés dernièrement sur Facebook qui sont prêts à aller donner un coup de main dans ces secteurs-là. Aller justement récolter ce surplus serre de Virginie-là à l'arc ou à l'arbalète de façon sécuritaire. Comme les ondes primitives dans tout le reste de l'Amérique du Nord. Sauf nous autres, nous autres, on est bien, on se distingue en tabarouette. En Montréal, surtout, on se distingue en tabarouette. Comme le reste de l'Amérique du Nord, en zone primitive, ces gens-là ont offert d'aller collecter la surpopulation de chevreuils, de faire boucherie à leur propre frais et de la distribuer vers les gens qui n'ont pas le moyen de se payer de la viande. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là? Bien, on les tasse comme ça parce que ça, c'est des méchants chasseurs, c'est des barbares, pour pas ceux qui achètent de la vache morte à l'épicerie, parce que la vache, on comprend, je vous le répète, elle, c'est soit suicidée ou un mort de vieillesse. On le sait, puis le sang qu'il y a dedans, c'est pas du sang, c'est colorant. Le sang qui est problématique, c'est celui sur nos photos. Ça, c'est là où est-ce qu'on en est rendu. J'avance un petit peu là-dedans, je vais aller vous chercher tout de suite. Je vous remets en partage d'écran, bougez pas deux petits secondes. C'est le fun de me partage d'écran là-dessus, j'ai découvert ça. Oh, OK, ça, c'est un dossier qu'on connaissait. Donc, on savait aussi, ça, c'est en 2017. J'attire votre oeil sur deux choses. Première des choses, on sait très bien que dans un écosystème, dans un fonctionnement, on va le dire, de chaîne alimentaire, qu'au moment où est-ce qu'il commence à avoir de la nourriture en quelque part, il y a du monde qui vient se nourrir dans ce coin-là. Donc, la contrôle de population chevreuil, c'est pas juste pour contrôler le surnuméraire dans les cheptels qui fait qu'on atteint la capacité de soutien. Les chevreuils manquent de bouffe, il y a de la contamination croisée. Au lieu de mourir en nourrissant quelqu'un, ça meurt dans l'agonie et dans la maladie, ou en se faisant transporter et en se faisant blesser. On sait aussi qu'il y a du monde qui va se pointer pour les manger. Ça, ça s'appelle des prédateurs, entre autres les coyotes. Ça, c'est 2017 ce que vous avez devant vous autres. Les coyotes qui mordent dans Montréal, ce dossier-là, on le connaît depuis longtemps. Moi, j'attire votre oeil juste en tour sur la phrase qui est écrite en rouge. La Ville a dû demander à un trappeur, à ta peu, je vais relire comme il faut, là. La Ville a dû demander à un trappeur pour faire face au problème. On est, historiquement, on le sait ce qui se passe. Regardez la prochaine, on y va rapidement. Montréal qui est invadée par les chevreuils sauvages, on a des belles photos. Là, dans ce temps-là, on est prêt à mettre des photos qui vont pogner au cœur d'un valeur du monde pour faire comprendre. « Regarde, il y a-tu un petit écureuil? » Ça peut être problématique. Il faut les tuer. Il faut les abattre. Là, il n'y a pas de problème à le dire. Au moment où est-ce que la saveur de la journée n'est pas à démontrer, n'est pas à sauvegarder les animaux, eh bien, on pointe les chasseurs comme étant les méchants, les barbares qu'ils vont collecter, qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font en dessous des pauvres petits animaux qui ne sont pas leurs égaux parce qu'ils n'ont pas d'armes des mains, etc. On condamne énormément la chasse. On veut sortir ça de là. Lorsque la saveur de la journée est à regarder Bambi. La minute qu'il y a une problématique de surpopulation, et on le voit, là, on a des preuves directes, là. Et pas plus directes que ça, là. On ne peut pas être plus directes que ça, là. Je vous rappelle, le 22 février, Montréal réclame l'interdiction de la chasse sur l'île de Montréal. Le 18 mars, 18 mars, on doit aller abattre des parcs, excusez-moi, des serres, au parc nature de Pointe-aux-Prairies parce qu'il y en a trop, puis ils causent problème. On est... on est disposable, on est... comment est-ce qu'on dit ça? On est jetable, un peu, comme définition. On est intéressant quand il y a un problème, mais on est à éliminer complètement dans l'ensemble des solutions au niveau des valeurs, au niveau de la fonte, parce que ce n'est pas comme ça qu'on devrait traiter les animaux, on devrait les faire en élevage. Il y a des études qui viennent de sortir au niveau britannique sur le ravage au niveau de l'écosystème que créent les élevages d'animaux versus l'abattage, comment on le fait nous autres, ou le prélèvement, comment on le fait nous autres chasseurs. Et là, on redevient utile. Je viens de vous en montrer quelques preuves, là, et on pourrait remonter loin dans l'histoire. À toutes les fois qu'on sort les chasseurs dans quelque part, ou qu'on crie à la barbarie, puis qu'on tasse ça de là, on s'amorce tout le temps avec un problème. Tout le temps. Puis qu'est-ce qui se passe au bout de la ligne? Je vais juste vous le remettre, là, parce qu'il est bien le fun, là. Je vais juste vous le remettre. La Ville a dû demander à un trappeur pour faire face à ce problème. Là, ce coup-ci, c'est un trappeur. Oh, là, on devrait aller abattre des... Là, on redevient utile. On redevient utile. Voyez-vous ce qu'on est rendu, là? C'est là qu'on est rendu dans une activité qui est primitive, qui est une activité nécessaire au niveau du contrôle des populations, dans lequel des fédérations... Je parle de chasse et de pêche. Honorables comme la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs, saumons, les aigles, etc., ont toujours travaillé à conserver nos droits de chasse et à gérer, avec le MFFP, des plans de gestion, justement, adaptés au territoire pour aller contrôler les possibilités de surpopulation ou encore les possibilités que les chevreuils se ramassent... Checkez bien ça, allez, là, mais que ça se ramasse dans le milieu de l'autoroute Papineau, là. Regardez bien ça, Popinez-Journaux. Ça va être terrible. Là, ça va prendre une solution rapide. Les méchants chasseurs, là, il va falloir qu'ils reviennent là, là, parce que sinon, là, les primes d'assurance vont faire ça de même puis je vais briser mes yaris. On va y retourner. Encore une fois. Et la fois d'après, vous allez encore nous crier après. Puis pendant ce temps-là, pour vous faire des codes d'écoute sur les grands réseaux, vous bourrez la tronche d'émission où est-ce qu'on va sauver un chevreuil qui gambadait tranquillement sur le bord du chemin, qui s'en retournait juste dans le bois pour faire du sensationnalisme en le blessant en courant après. Puis ça, c'est correct. J'en ai plein mon casque. Juste plein mon casque, tout ça. Il va falloir allumer les chasseurs. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.